C'était un vrai privilège d'être avec tous ces jeunes aujourd'hui, à échanger avec eux. J'ai été très frappé par la qualité de leur attention, par la qualité de leurs questions. Et ça me rend très optimiste sur la France de demain, parce que je les trouve très mûrs et très préparés à s'engager dans la vie universitaire, qui est la prochaine étape qui les attend. Je leur dis à tous ces jeunes qu'il est très important qu'ils regardent le monde, qu'ils apprennent à comprendre les événements qui les entourent dans notre pays, dans le monde entier, parce que demain, ils seront les acteurs de la transformation de ce monde. Et on peut l'espérer, j'en suis sûr, de la construction d'un monde meilleur. Le problème que nous avons tous aujourd'hui, c'est l'extraordinaire multiplication des outils d'apprentissage, de découverte, entre les livres, entre l'Internet, la télévision, la radio. On est enseveli. Et donc, la première remarque que je voudrais faire, c'est qu'en effet, il faut choisir quel est le véhicule qui va au mieux vous informer et vous faire comprendre ce qu'est notre pays, ce qu'est l'Europe que nous construisons, ce qu'est le monde dans lequel ils vivent. Et ils vont être des acteurs importants. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une école de la diplomatie. Elle s'apprend sur le terrain, par le métier, dans les postes diplomatiques, où quand vous êtes au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, on vous envoie. Et c'est en regardant ce que font vos aînés que vous apprenez le métier. L'apprentissage se fait sur le terrain. Pour autant, je crois que c'est très important que tous ces jeunes qui vivent aujourd'hui en France, dans une Europe en construction, dans un monde globalisé, essayent, par tous les moyens possibles, et ils sont nombreux, de comprendre les transformations en cours du monde, avant d'en devenir les acteurs. Internet, c'est le meilleur, mais ça peut être aussi le pire. Le pire, on le voit par les campagnes de manipulation des opinions, qui viennent le plus souvent de l'étranger. Le meilleur, c'est la possibilité de découvrir par soi-même tout ce qu'on a envie de découvrir, de tracer son chemin. Et donc, ma recommandation, c'est chercher le meilleur, vous le trouverez, et éviter soigneusement le pire. Merci. Mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada